En République démocratique du Congo, la Cicomine, visée par un rapport accablant, la Cicomine, c'est une entreprise minière sino-congolaise créée en 2008 dans la foulée de l'accord de coopération entre Kinshasa et plusieurs entreprises chinoises. Selon ce rapport, produit par l'Initiative pour la transparence des industries extractives, l'ITI, les autorités congolaises ont été lésées par des contrats d'exploitation minière à hauteur de plusieurs milliards de dollars, ce qui constitue, je cite, un préjudice sans précédent dans l'histoire du Congo. Sonia Rollet. 6 milliards de dollars de prêts, dont la moitié pour construire des infrastructures qui seraient remboursées par l'exploitation de matières premières, c'est la promesse de ce que l'on appelle la convention sino-congolaise à l'origine de la création de la Cicomine. Mais à en croire ce rapport encore provisoire de l'ITI, cet accord était défavorable à plus d'un titre pour la partie congolaise, d'abord au niveau du capital, alors que la RDC apporte l'essentiel des actifs de cette jeune venture sous forme de gisements miniers. Elle n'a que 32% de part sociale, de plus l'étude de faisabilité réalisée par les Chinois a largement sous-évalué les réserves de ces gisements, ce qui accentue encore le préjudice. Pire, en 2017, alors que Joseph Kabila devait quitter le pouvoir, un quatrième avenant à la convention est signé, un accord secret sur les bénéfices, dont même le ministère des Mines ignorait l'existence. Il prévoit le versement de dividendes dès la première année aux actionnaires. Or, c'est parce qu'il n'était pas question pour les actionnaires d'obtenir des dividendes que ce méga-projet avait été exonéré du paiement des taxes douanières et fiscales. Autre scandale révélé par ce rapport, sur les 3 milliards prévus pour les infrastructures, moins d'un milliard a été réellement décaissé par la partie chinoise et de nombreux projets qui avaient été identifiés comme prioritaires n'ont jamais été réalisés. Sous-titrage ST' 501